La situation actuelle en Corée me fait irrésistiblement penser à celle de juillet 1914, quand l'Allemagne entra en guerre par crainte d'être attaquée en premier par la Russie et par la France. Il est très possible que, comme l'a dit récemment le président Poutine et l'oratrice précédente, le régime nord-coréen soit beaucoup plus rationnel qu'on ne le croit en général. M. Kim Jong-un a dû certainement méditer les exemples de l'Irak et de la Libye, qui, après avoir été désarmés à la demande des Occidentaux, ont été agressés par eux. Peut-être pensent-ils que l'arme nucléaire est en conséquence son assurance-vie. Dans ce contexte de méfiance réciproque, nous devrions soutenir la proposition du ministre des Affaires étrangères chinois, M. Wang Yi, qui suggérait en mars dernier que la Corée du Nord suspende son programme nucléaire en échange de l'arrêt des manœuvres militaires américaines en Corée du Sud, dont je ne vois pas très bien quel est l'intérêt stratégique. Il est regrettable que cette suggestion ait été refusée par Mme Nikki Heller, représentante des États-Unis à l'ONU et par le porte-parole du département d'État. Elle devrait être reprise avec le concours de l'Union européenne de la Chine et de la Russie. Voilà, Mme la Commissaire, une proposition de solution diplomatique à la crise. M. Prédat, 1 minute 30.